Chaque année, dans les villes de plus de 10 000 habitants, l'INSEE procède à un recensement sur un échantillon de 8% de la population. A Romba, c'est donc Blandine Colneau et Françoise Belloni qui sont chargées du recensement. Depuis le 17 janvier, ces deux agents vont donc sonner aux portes des personnes concernées pour récolter les informations demandées et elles le feront jusqu'au 23 février. Pour remplir ce formulaire, il peut y avoir trois façons de le faire. Par dépôt-retrait, c'est-à-dire que l'agent vous donne en main propre les documents à remplir et reviendra les chercher ultérieurement. Par interview, l'agent rentre alors chez vous pour vous poser des questions et note précisément vos réponses. Il le remplit avec votre accord et votre signature. Et enfin, par Internet, où là, l'agent vous donne un code personnel pour que vous ayez accès à votre formulaire en ligne. Pour rappel, le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et d'établir la population officielle de chaque commune. Elle fournit également des informations sur les caractéristiques de la population, comme l'âge, la profession, les moyens de transport utilisés ou encore les conditions de logement. Et vous avez combien de pièces ? F5, F6 ? Alors là, j'ai une, deux, trois champs. Oui. Trois champs, le salon, la cuisine, la salle de bain. Le recensement permet de définir les moyens de fonctionnement des communes et de prendre des décisions adaptées pour la collectivité. Alors prenez le temps d'ouvrir aux agents et de répondre aux formulaires. Le recensement est un acte civique utile à tous et il se déroulera jusqu'au 23 février. Merci. Merci. Merci.